Et ces ressources, nous allons les sécuriser, malgré le débat malsain qu'on a voulu entretenir sur ces richesses. Aujourd'hui, tous les revenus, non seulement sont publiés et ce sont des cabinets indépendants qui font le travail, mais tous les actionnaires de société sont connus et publiés. Tous les contrats miniers comme pétroliers sont publiés. Nous devons continuer, aujourd'hui c'est qu'on a pris un bloc de pétroliers. Vous voyez tous les deux qui sont dans la presse. Macky Sall n'a pas pu travailler avec eux, il faut qu'il s'occupe d'un dossier judiciaire. Ils ont fait le dossier de Franck Timisak, Ovidi Tender et ils ont fait le travail de Camerounais. Ils ont fait le travail. C'est parce qu'ils peuvent couvrir des délits qui font des délits. C'est ça la vérité. Est-ce que les Sénégalais continuent de s'occuper de cela? Nous devons parler de tous les dossiers. On a reçu une dossier de l'affaire. Je vous en prétend, quand j'ai fait le dossier sur l'affaire et le dossier de Franck. Sur le meeting, ils ont fait le délire de la sénégal. On ne l'aura pas, on ne l'aura pas. On a fait le délire de la sénégal. C'est un scandale qu'on a signé avec la société Tosiali, une société turque. Makissal a pris tout ce qu'on a fait avec le fer. Il a fait ce qu'on a fait avec le fer. Il a dit qu'on a fait des exclusivités sur le fer. Le Sénégalais a fait un tabac de chemin de fer. Il a fait des intérêts bancaires. Il a fait un corridor vert. Mais personne ne l'a vu dans la vie. Il a fait des intérêts bancaires au Sénégal. J'ai mis en place le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Le COS Petro-Gaz. Qui traduit mon ambition de gérer les ressources pétrolières et gazières de façon inclusive et durable dans l'intérêt des populations. A ce titre, je vais convoquer courant de ce mois de mai une grande concertation nationale. Et j'espère que tout le monde répondra à cet appel. Parce qu'il s'agira de parler de l'avenir de nos ressources pétrolières et gazières. Et nous allons voter une loi avant même le début de l'exploitation. Une loi qui définira les modes de répartition des revenus tirés du pétrole et du gaz. A ce qui dit comme dialogue, c'est un homme de confrontation. Et toute sa trajectoire est de l'accords. toute sa trajectoire dont le Moussa c'est le pédès c'était l'ail fachou du pédès il a toujours dit qu'on allait faire écourager Dieu il a voulu lire les rapports de déclassification etc il a forcé le bureau de vote pour me voter en tant que ministre en tant que ministre de la République ils ont voté par force qu'on croit que ce n'est pas un homme de talent parce que c'est un homme qui a été levé étrangère et sénégalaise finalement sélectionnée pour réaliser les travaux je dois vous dire que j'ai été très fier et même très ému lorsque j'ai vu le travail réalisé en deux ans ce projet financé à hauteur de 656 milliards de francs CFA du TR de Dakar à Djamina Diou le TR le TR le TR a dépassé 568 milliards il a dit c'est ce qu'on a dit j'ai dit une question écrite j'ai dit mon frère collègue Ablaïdaou Diallo il m'a répondu mais confirmé que le TR a dépassé 700 milliards mais ce qui justifiait c'est que le taxe nous n'avons pas mais les taxes ce sont des éléments du contrat les contrats sont libérés hors taxes et TTC aujourd'hui quand vous regardez le coût du TR première phase dépassé 1000 milliards quand vous avez tous les contrats que j'ai dans les contrats où vous avez les montants initiaux les avenants transférés les avenants transconditionnels le TR dépassé les 1000 milliards deuxième élément c'est le délai de livraison du TR quand vous l'avez lancé en 2016 vous avez rendez-vous au mois de janvier 2019 janvier 2019 quand vous venez vous avez inauguré le TR l'année si je suis en train de rentrer dans le TR et je suis en train de rentrer je ne suis pas le TR il n'est pas le TR qui ne rentre au mois de juin au mois de juin